... Je crois qu'on va commencer. On a encore des chaises à venir. 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 de les chaises à venir. On a encore des chaises à venir. On a eu des chaises à venir. On a encore des chaises à celluloïdes, ils allaient chercher auprès de la compagnie Rhénane de celluloïdes qui se trouvait Faubourg-Saint-Denis, à côté de la rue du Caire, c'était pas très loin. Ils auraient pu aller chez Petit Colin qui était juste à côté, mais ils sont allés auprès de la compagnie Rhénane. Mais très tôt, ils vont, eux, à leur tour, se mettre à faire des mains en acétate de cellulose. Ils vont faire des poupées complètes. Pour là, c'était 32 rue de Belfort. Cette rue a changé de nom après, puisqu'elle s'appelle maintenant rue Paul Vaillant-Couturier, en souvenir du directeur de l'Humanité qui était mort en 1937. On est sûr que c'est à partir de 1935 qu'ils vont faire des poupées en acétate de cellulose, c'est-à-dire en rhonoïdes. Ils vont utiliser l'acétate de cellulose de Rhône-Poulenc. Parce qu'on a eu une photo qui représente à l'exposition de 1935, c'est tenu à Bruxelles. On voit ces poupées, ces premières poupées en acétate de cellulose. Pour arriver, effectivement, à partir de 1935 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ils vont sortir différents modèles. Là, vous avez un modèle de petite fille qu'on appelle Liliane, parce que c'est ce nom-là qu'on a rencontré. Des bébés, le gros bébé, parce qu'il est plus gros que les autres, c'est un gros bébé. Et le petit bébé et le petit nouveau-né, parce que c'est petit nouveau-né, tout simplement. L'intérêt du petit nouveau-né, c'est qu'il existe à yeux peints ou à yeux uniquement riboulants. Il n'existe pas à yeux dormeurs et riboulants. C'est le seul, connu comme ça. Les autres, à les yeux dormeurs et riboulants. Vous remarquerez, derrière, les grands bébés, généralement, il y a écrit rhodoïde. Parce qu'entre-temps, ils connaissaient bien la Rhône-Poulenc pour avoir des relations au point de vue des textiles, de ce qu'on appelle l'acétate de cellulose, de la rayonne, tout ça. C'était Rhône-Poulenc qui leur fournissait. Et c'est parce que Rhône-Poulenc fabriquait aussi de l'acétate de cellulose sous le nom de rhodoïde que Rênal s'est mis, lui aussi, à utiliser cette matière, alors qu'il aurait pu s'adresser à d'autres fabricants. En bas, vous avez encore deux bébés qui sont des bébés qu'on rencontre. Les deux gros bébés sont des modèles que l'on rencontre avant la guerre et après la guerre. Et pendant la guerre. Pendant la guerre, ils ont fait un peu de poupées. Pas très nombreuses, mais c'est celles qu'on trouve sur les catalogues de jouets de l'époque. Justement, à cet effet, en 1937, il y a eu une exposition internationale et on a la photo qui représente la vitrine rénale. Et là, vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup plus de poupées en acétate de cellulose que de poupées en étoffe. La photo n'est pas terrible, mais c'est pris sur un livre. Après la Seconde Guerre mondiale, ils vont continuer leur fabrication de bébés en acétate de cellulose et ils vont continuer aussi à faire des poupées. Là, nous avons des bébés. Vous remarquez que le bébé a la tête en acétate de cellulose, enfin en rhodoïde. Les yeux dormeraient riboulants. Et le corps en tissu. Et les mains sont en acétate de cellulose injectée. Là, en dessous, vous avez la fille beaucoup plus chic, elle a le corps en tissu, mais les membres en rhodoïde. Et là, vous avez un des premiers modèles « Moi, je bois » qui est le petit qui a été créé en 1951, 1952. Celui-ci est entièrement rhodoïde. Celui-ci est du dessous, il y en a un en dessous. Il a encore la tête en rhodoïde, mais il a déjà le corps en acétate de cellulose injecté, qui fait plus matière plastique dure. Mais c'est quand même de l'acétate de cellulose. C'est beaucoup plus lourd que le polystyrène, qu'on verra plus tard. Pas chez Renal, d'ailleurs. Et là, vous avez également le modèle identique, mais avec cheveux, qui est Dominique, qui est une poupée créée en 1954, qui est donc un bébé à perruques. C'est l'autre petite fille. Quand il est à ce moment-là, à cette époque, on disait que les poupées avaient les perruques et les bébés n'en avaient pas. C'était la différence. C'est comme ça qu'on les repérait. Aujourd'hui, on repère plus ça comme ça, mais ils ont tous presque sous des perruques. Alors, conjointement à ces... Si vous avez des questions qu'on posez, conjointement à ces bébés, ils vont créer des poupées. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Liliane. Oui, ma. Qui a été la première poupée, avec des premières poupées créées. Après la guerre, il y a certainement un autre modèle qui a été créé, c'est Nadine, c'est la petite là, qui était entièrement en rhodoïde. On reconnaît les modèles d'avant-guerre parce qu'ils ont les yeux en vert. Après 1950, ils ont les yeux en polystyrène. Vous avez donc Nadine, qui est un modèle créé. Alors, il paraîtrait que Nadine serait fait pour imiter Shirley Temple. C'est possible. C'est possible, oui. C'était la grande époque. Comment vous arrivez à leur donner des noms ? Comment j'arrivez à leur donner des noms ? Oui, sur le livre, je n'arrive pas à repérer. Ah ben, parce que je les connais bien. Il y a déjà aussi les questions de hauteur. La taille est intéressante. La Nadine, elle ressemble beaucoup à la Florence, mais la Florence, elle fait 57 centimètres, tandis que la Nadine, elle ne fait que 48. C'est vrai que les poupées se ressemblent beaucoup. En fait, ils avaient un modèle de basse, qui est un modèle allemand, que l'on voit pour le premier modèle en acétate de cellulose, enfin en rondoïde. Et puis, à partir de ce modèle, ils faisaient les autres. Ils modifiaient le modèle. Alors, suivant les poupées, elles ont plus de joues, elles ont les cheveux plus allongés, elles ont plus de sourire. Les cheveux, ça dépend des perruques. Oui, il y a les perruques, mais les perruques, c'est des perruques qu'elles ont soit, et c'est des très courtes, d'ailleurs. Les reynales étaient des gens très, très en avance pour leur époque. Ils voyaient assez loin, les filles avaient les cheveux courts, alors que ce n'était pas toutes les autres poupées avec des anglaises ou des frisettes. Il y a deux noms qu'on retrouve régulièrement chez reynales, c'est Catherine et Nadine. Catherine, c'était leur fille, et Nadine, c'était leur nièce. C'est pour ça, en fait, il n'y a pas que c'est donc. Alors, vous avez, donc là, dans cette pièce, sur cette vitrine, pardon, vous avez les grands modèles de petites filles. Vous avez donc Nadine en bas, qui a été créée avant-guerre, mais celle-ci est un modèle de 54. À côté, vous avez une Véronique, qui est à la tête de la Liliane, mais qui est montée sur un corps en rodialite, c'est-à-dire en acétate de cellulose injectée. Derrière, vous devez avoir une Florence, c'est une Florence de l'époque, juste au lendemain de la guerre. Parce que Florence a certainement dû être créée, ils ont dû le penser à la créée avant la guerre. Mais il y a eu la guerre en 39, donc cette poupée n'est pas sortie. Elle est sortie en 49. Et au-dessus, vous avez la grande taille, qui est la Françoise, qui est entièrement en rodialite. Et une autre Florence, celle-ci, qui est une grande Florence, qui est une Florence en rodialite, qui est une des dernières en cette matière. On n'entend pas très bien, vous aussi, madame. Alors, je vais venir vous raconter. Le micro, ça va être un peu défectueux. Oui, et puis là, on a le bruit aussi. Oui, aussi, parce que c'est un micro, pourtant, mais bon. On s'ennuie, là. Et donc, là, vous avez... En bas, vous avez donc encore une autre Florence, qui est une des premiers modèles. Je vais les voir là-bas. C'est-à-dire qu'avec le bruit de l'extérieur. On va y rester où ? Voilà, mais on va dire pratiquement du début. Non, 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 je ne sais pas. Surtout pour l'ensemble, là, c'est pour elle, là. Vous, vous, vous portez, là, c'est pour elle, là. Je ne sais pas, mais... Images de micro ? Pour le micro, pour la caméra, oui. Oui, pour la caméra, oui. Voilà, mais bon. Mais pour le reste, c'est... C'est poupées, là, là, là. Voilà, rien n'entendu. Après la guerre, ils avaient commencé avant la guerre à créer des poupées et petites filles. Et après la guerre, ils vont reprendre un modèle, le modèle Nadine qui a été créé avant la Première Guerre mondiale et qui ressemble par un titre. Ils se sont inspirés pour ça de Chir les Temples. C'est pas impossible du tout qu'ils soient sur les Temples. Surtout à l'époque. Par contre ? Et ensuite, il y a le modèle Florence qui a dû être prévu avant la guerre, mais à partir comme il y a eu la guerre en 1939, elle n'est pas sortie à cette époque. Elle est sortie qu'en 1949. Alors, elles sont d'abord entièrement en rhodoïde, c'est-à-dire en acétate de cellulose soufflée. Et après, à partir de 1954, elles ont les têtes en rhodoïde, mais elles ont le corps en rhodialite, c'est-à-dire c'est de l'acétate de cellulose injectée. C'est-à-dire c'est la même matière, en fait. Mais elles se présentent différemment. L'acétate de cellulose soufflée, on se présente en feuilles, on mettait dans les moules, on soufflait, on injectait de l'air chaud à l'intérieur. Pour l'acétate de cellulose injectée, ce sont des granulés que l'on fait fondre et que l'on injecte dans les moules. Ce qu'on fait avec les autres matières, d'ailleurs les matières plastiques, ce qu'on appelle les matières plastiques, le PVC, le polystyrène. Donc, je disais, Nadine est sortie avant. Alors la différence pour reconnaître une poupée d'avant la guerre ou d'après la guerre, c'est qu'avant la guerre, elles ont les yeux en vert. Après la guerre, elles ont les yeux en polystyrène. La différence, c'est que les yeux en vert sont fixes ? Ah, pas du tout. Alors, chez Rénal, pour les poupées en rhodoïde, seulement, et en acétate, enfin d'acétate de cellulose en général, elles ont toujours les yeux dormeurs et riboulants, sauf pour les bébés où il y a trois modèles connus à Yopin et le modèle du petit bébé qui a uniquement les yeux riboulants, riboulants seulement, pas dormants. D'accord. Oui. Et la maladie, qu'on appelle la maladie du rhodoïde, elle est aussi sur les autres... Alors, elle a une maladie du vinaigre, ça s'appelle la maladie du vinaigre. En fait, justement, c'est le problème où ça atteint surtout l'acétate de cellulose injectée. Certainement, parce que comme on injecte, on met de l'oxygène dedans et c'est pas tout à fait les plastifiants du rhodoïde, sont différents de ceux de la rhodoïde. Donc, ça veut dire que celles qui étaient vraiment tout en rhodoïde, elles ne se passent pas. Elles ne bougent pratiquement pas. Celles qui sont en rhodoïde, ça dépend des moments et ça, c'est de l'autodestruction de la matière. Mais c'est pas contagieux, vous vous inquiétez pas. J'ai eu un jour un corps... Je le dis parce que... Il y en a dit, oh là, il faut les... C'est pas la paix. J'ai eu un truc très drôle, je voulais l'apporter, mais j'ai oublié. C'est un corps, un tronc. Le devant n'est absolument pas touché et le derrière est abîmé. D'accord. Alors que ça a été fait en même temps, là. C'est pas... Ce qui me croit... Donc, en fin de compte, on est sûr qu'une poupée qui a cette maladie du binaire, on est sûr qu'elle est après-guerre. Ah oui, automatiquement, tout le sens qu'elle vend à la rhodoïde. La rhodoïde, c'est à partir de 1954. Je dis les poupées qui parlent et qui pleurent. C'est à quelle époque, s'il vous plaît ? Pour Renard ? Je sais, est-ce qu'elle parle et elle pleure ? Les poupées Renard, oui. Enfin, elle devrait. Parce que souvent, le système ne marche plus. Alors, les bébés, pour les voies à pression, dans les corps en tissu et les voies à pression, quelquefois, ça marche. Alors, ou vous les mettez à pression, ça fait un petit bruit, ou bien alors, vous les retournez aussi. Il y a des voies par retournement. Même chez les bébés en tissu, bon, avec un peu de chance, ça peut encore marcher. Mais pour les poupées en polystyrène, enfin, pas en polystyrène, en rhodoïde, là, à la plupart du temps, ça ne marche pas. Parce que dès le départ, ça ne marchait pas. Il paraît qu'ils étaient régulièrement en train de changer les systèmes. Mais ce n'est pas grave. Bon, on fait avec. Ce n'est pas les années de la poupée qui... Ce n'est pas les années de la poupée. Donc, c'est leur système qui ne marche pas, qui n'a jamais bien marché. Par contre, tout à l'heure, vous parliez de la Shirley Temple, mais c'est eux qui ont fait la plus jolie poupée en feutre de Shirley Temple ? Bon, on n'est pas du tout sûr que c'est eux qui l'aient fait. On est sûr que c'est Vénus qui l'a fait. Vénus en a fait une. Au moins, en ce qui concerne la France. Parce que j'ai posé la question, comme on n'a pas eu grand-chose sur Rénal, il faut avoir des informations sur Édouard Rénal et de sa famille et puis la fabrique. qui n'est pas facile. Remarquez, ce n'est pas spécialement pour Rénal. Oui, je pense que ça me dit pour moi tous les autres. Ou alors, il ne vaut pas. Carrément, j'ai eu beaucoup de chance avec Convert et puis avec Petit Colin, mais pour les autres, on n'arrive pas à savoir où ils ne savent pas. On a un bouc bris. Et là, j'ai eu quand même la chance de pouvoir rencontrer le bras droit de Rénal qui était M. Daniel Laffont, qui était son directeur commercial et technique. Je connaissais bien le problème et il me disait marrant parce que moi, je n'ai jamais entendu parler de cette poupée Rénal en feutrine alors qu'ils ont appris pas mal de choses, bien qu'ils soient rentrés qu'en 50, en 48. Mais ça aurait dû les marquer et ils n'en parlaient pas. C'était un phénomène. Alors, il existe quand même plusieurs poupées de censés se représenter chez l'étant. Alors, celle en Vénus, on est sûr. Il y en a une un peu gré-vassante qui m'a l'air d'être allemande parce qu'elle a écrit Inalt dessus. Inalt, ça ne fait pas très français. Et puis, il y a d'autres fabricants. Mais je ne sais pas. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas affirmer quelque chose dont je ne suis absolument pas sûre. Alors, vous ne savez pas si il y a des descendants de cette famille? C'est-à-dire que d'abord, les Rénal n'ont pas eu vraiment d'enfants. Ils avaient une fille mais c'est une petite fille adoptée qui a vécu sa vie et puis qui est partie. Enfin, on n'a pas trouvé. Il n'y a pas de... Alors, M. Rénal avait des frères et sœurs, mais on ne sait pas. Et Mme Rénal avait un frère et une sœur. Ça, ça, c'est leur 100 enfants. Quand on ne veut, je n'ai pas que le joindre. Je sais que sa fille, toujours d'après M. Laffaut, a épousé un Allemand, je crois. La fille Rénal a épousé un Russe et la fille Gold a épousé un Allemand. Alors, ils sont partis. Elles sont partis. Est-ce qu'elles ont vécu dans ces pays? Parce que c'était déjà... Je ne sais pas. On n'a jamais pu avoir... Oui, donc ça s'est terminé. Ça s'est terminé avec eux, de toute façon. Je vous en parle. Je vais parler de la fin de Rénal. Vous savez, ça va, les petites filles, là, vous? Les prénoms des poupées étaient inscrits. Alors, il y a plusieurs façons. Il y en a, on les trouve sur les catalogues de jouets. On a pris celles-ci, ça permet de les repérer. Mais il y en a, c'est écrit sur la calotte de la poupée. Et alors, c'est écrit Florence. J'avais demandé pourquoi, mais quand elles ne sont pas maquillées, ça permettait de les repérer. Et donc, elles sont écrits. Il y a des noms qui existent vraiment. Mais, par exemple, Véronique et cette poupée dont je vais parler tout à l'heure, qu'on va retrouver tout à l'heure aussi, qui a été offerte à la princesse Anne d'Angleterre quand sa maman, la reine d'Angleterre, est venue en France en 57. Elle a offert donc ses poupées à une petite fille, à la petite fille. Et elle n'est jamais marquée parce qu'elle a eu des tas de noms. Elle s'est appelée Miss Rénal. Elle s'est appelée Rénal 55. Elle s'est rappelée Véronique, Corinne. Bon, on l'a appelée Véronique parce que c'est ce qu'on a trouvé sur un catalogue de représentants. C'est pour ça qu'on a trouvé ce noms-là. Mais on a dit, vous savez, quelquefois, un même modèle peut porter un autre rien que pour un magasin. Alors, je vous ai dit, il y avait Véronique, c'est celle qui fait 50 cm, Nadine fait 48 cm, Florence fait 67 cm, et Françoise, elle va en faire 60 éclatures. Plus de 60. Bon, alors, j'en étais donc recoupée en... Donc, vous avez la suite là-bas. Avec... Vous entendez bien ? Non, c'est bien. Merci, madame. Donc, nous avons... Nous retrouvons Véronique et vous avez... Ils ont fait des petites tailles, pas beaucoup, très petites tailles. Là, celle-ci, ça va être une Sophie. Et quand elle est plus grande, elle s'appelle Alice. C'est exactement la même poupée, mais les jambes sont 2 cm d'écart. Mais ça faisait beaucoup d'économie, vous savez. Avec une tête, ils faisaient ça comme poupée. Et puis, nous allons arriver dans les années 50. Ça commence... On commence à voir des poupées en plastique, comme on les appelait, qui sont soit du PVC, enfin, qu'elles sont molles, c'est... polychloro-de-vinyle, ou bien en... un peu souple dur, comme les cuvettes, c'est du polyéthylène. Ça marche très bien quand j'explique que c'est comme les cuvettes. Les gens vont repérer tout de suite les cuvettes. C'est du polyéthylène. Et... Alors, il va y avoir des modèles de transition. Et on va trouver, par exemple, un petit bébé qu'on appelle le bébé Idyl, ou IDEA, comme vous voulez, parce qu'en fait, c'est un bébé américain que M. Laffont avait rapporté des États-Unis, qui vient de la société la Idyl Novelty Corporation. Et... Je me suis dit, je parle d'un très bon accent anglais. Et c'est un petit bébé qui a les yeux, qui a la tête en acétate cellulose. Et le corps en PVC... Il est buveur, mouilleur, enfin, bref. Il a les yeux dormeurs et reboulants. posé l'original américain. C'est pas du tout le même bébé parce qu'il est... Comment dire ? Il n'a pas du tout les mêmes yeux. Parce que ça, ce sont bien des yeux rénales. Ce sont des yeux rénales qu'il a. Et l'américain, il a des yeux américains. Ils n'ont pas du tout les mêmes. Et ça fait pas du tout... On n'a pas l'impression. on dit, ça se ressemble. Le visage est le même. C'est pourtant exactement le visage. Oui, oui. Donc, il y a des beaux... Alors là, vous avez donc le bébé avec la tête en acétate de cellulose et le corps en PVC. Vous avez un autre modèle qui n'est pas là qui est Catherine. C'est un autre bébé. Et je peux... Il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé des peaux magiques. Et puis, on va trouver des poupées alors qu'elles vont avoir le corps. Elles, c'est le contraire. Les filles, elles ont le corps en acétate de cellulose injecté et la tête en PVC avec les cheveux implantés. C'est comme ça qu'on va commencer parce que pour implanter les cheveux, il faut mettre le poids du PVC. J'ai oublié de vous parler des poupées en pommage. Les peaux d'or, c'est les gégés. Ah, oui, c'est pareil. C'est du caoutchouc très très fin qui a le gros problème, c'est qu'il ne supporte pas l'âge. Alors on arrive à en avoir encore quelques modèles parce que ce qui se passe c'est que c'était de la peau très très fine. Ça aurait dû remplacer le tissu, c'était plus pratique, on pouvait le laver et tout. Et puis à l'origine, en fait, il n'y avait pas assez d'oxydants ou d'anti-oxydants et donc dès le départ ça s'est abîmé.